Allo, bonjour, ici Florie. Ah, ça a l'air bon. Ok, c'est bon ? Tout va bien ? Ok, je vais faire un test. Vous me dites si ça marche. Est-ce que là, ça marche toujours ? Est-ce que vous avez toujours le son ? Est-ce que tout va bien ? Je vous ai mis un petit peu de musique aussi. Ok, ça a l'air d'être bon. Ok, tout va bien. Je vais donc continuer la lecture, je disais, on va rentrer, re-rentrer dans le vif du sujet. Parfait. Donc logiquement, là, ça marche toujours. Vous me dites, hein, parce que c'est quand je suis passée... Non, mais la musique, elle est toute basse. Après, peut-être que c'est... Peut-être que je devrais monter un peu plus la musique. La synchro image et son n'est pas bonne ? Là, je ne saurais pas comment vous dire. Peut-être de recharger votre page, mais... Courage, je gêne. La synchro est impec. Ok, bon, écoutez, je vais continuer. Si jamais ça ne marche pas, au pire, vous pourrez repasser, revenir sur cette deuxième partie. Ok, donc la synchro, elle est rockée pour tout le monde. Enfin, je t'invite à recharger ta page. D'accord. Bon, écoutez, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Enfin, peut-être recharger la page et peut-être ça ira mieux après. Je continue, je reprends, on reprend, on finit, on termine. Ok. Alors, le conseil du mouvement départemental est élu pour trois ans, ça, je l'avais déjà dit. Donc, je disais, les mouvements départementaux peuvent s'organiser en section selon les modalités précisées par le règlement intérieur. Les mouvements départementaux ne disposent pas de personnalité juridique, leur existence procède et se présente statut. Les ressources des mouvements proviennent essentiellement des recharges de page pour 5 euros. Ça va mieux, Fah, tu me dis. Bien, les mouvements départementaux ne disposent pas de la personnalité juridique, leur existence procède et se présente statut. Les ressources du mouvement départementaux proviennent essentiellement du reversement partiel des cotisations nationales des dons selon une clé de répartition définie par le Bureau exécutif national. Les bureaux des mouvements départementaux se réunissent en coordination régionale. Ils organisent les travaux annuels de la conférence régionale des adhérents. Pour leur organisation territoriale, les mouvements départementaux disposent d'un droit d'expérimentation dans les conditions soumises à l'approbation du Conseil national. Donc, ils peuvent faire d'autres systèmes. Ils peuvent avoir de l'argent, mais seulement si le Bureau national le décide et selon en fonction de ce qu'il décide. Ils n'ont pas d'existence pérenne, en fait. Ils peuvent aussi être dissous par le Comité de conciliation de contrôle pour non-respect des statuts. Donc, les mouvements départementaux n'existent pas en fonction des départements. Ils existent en fonction des personnes qui peuvent les animer dans les départements, a priori. Encore une fois, je dis a priori parce que je n'ai pas l'expérience du mouvement démocrate. Donc, j'avoue que je n'ai pas forcément l'information à ce niveau-là. Je vérifie juste un truc. Et... Ok. Les ressources, du coup, on l'a déjà dit. Les réunissances en coordination régionale. Ils s'organisent des travaux annuels de la conférence régionale des adhérents. Donc, il y a un autre niveau qui est la conférence régionale des adhérents. Pour l'organisation territoriale, les mouvements départementaux disposent du temps en expérimentation. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire qu'ils peuvent, eux, dans leur carton jaune... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils peuvent aussi, dans leur organisation, décider de... D'expérimenter des systèmes de prise de décision qui seraient différents de ce qu'ils ont obligatoirement dans les statuts. Enfin, ce qu'ils ont à la base dans les statuts. D'expérimentation, j'imagine que, s'ils voulaient, pour expérimenter le jugement majoritaire, par exemple. Ou des votes différents, des votes habituels. Ah, pardon, j'ai dit le mot interdit. Où est-ce que j'ai dit le mot interdit ? Démocrate. Ah oui, mais j'ai pas lu, du coup. Excusez-moi. Ah, brunien. Ah, je vais y arriver. Le mouvement brunien se dote d'une fédération rassemblant... Donc, c'est la fédération des élus démocrates. Le mouvement brunien se dote d'une fédération rassemblant tous les élus du mouvement. La fédération organise ses travaux en sections spécialisées selon les échelons territoriaux. Elle veille à l'information et à la formation de ses membres. Elle organise la représentation des élus au sein des instances statutaires. Un règlement intérieur adopté par le Bureau exécutif national fixe des règles de fonctionnement de la fédération des élus brunien. La fédération des élus brunien. Excellent. Le mouvement brunien des Français de l'étranger. Le mouvement brunien se dote d'une fédération rassemblant l'ensemble des adhérents résidents hors de France et dénommée mouvement brunien des Français de l'étranger. C'est à peu près la même chose, en fait. On a la fédération des élus brunien et le mouvement brunien des Français de l'étranger. Ouais, le shot de rhum, c'est chaud. Mais il y a du rhum, si vous voulez. J'ai une bouteille d'un litre de rhum qui attend dans le placard. Peut-être un jour. Peut-être que je vais faire ça avec le... J'avais dit, les statuts du Rassemblement National, j'ai pas envie de les lire, donc peut-être que je vais faire ça. Mais j'ai pas envie de boire, en fait. J'aime pas trop boire, donc du coup, j'ai pas envie de faire ça. Le jour où je fais ça, ce sera vraiment une grosse occasion, vraiment un truc... Ou alors un bingo ou un truc comme ça, mais peut-être que je le ferai. C'est tout à fait possible. Mais j'aime pas boire, c'est pas bien de boire, en plus. Mais oui, ce serait vilain. Le mouvement brunien, donc Français de l'étranger, avec beaucoup de changements de mots, ouais. Non, un bingo, un bingo, je dis. Le mouvement brunien se dote d'une fédération Internet. Excellent ! Excellent ! Fédération Internet. Alors ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est marrant, ça. Je sais pas trop ce que c'est exactement, mais c'est intéressant. Mouvement associé, bingo, blabla, ouais, si tu veux. Je sais pas du tout, ouais, mais il y a un site, j'avais trouvé un site de bingo tout propre, tout prêt. Ça pourrait être marrant. Un bingo sur une émission, on pourrait regarder un discours, le prochain discours d'Emmanuel Macron, on pourrait le regarder. J'étais en train de réfléchir si j'avais pas Emmanuel Macron comme mot interdit, mais non, ça va. Cet agrément leur est accordé, donc, pardon. Des clubs, mouvements associés. Des clubs où associations ayant pour l'objet l'organisation de débats publics ou l'expression de courants de pensée peuvent demander sans préjudice de son caractère unitaire à leur appartement, leur apparentement, pardon, au mouvement brunien. Il y a plus de 420p, 480p, 720p, ça ne passe pas sur... Alors, je sais pas, je ne sais pas, je vais vérifier. Ah ouais, j'ai pas. Je sais pas à quoi c'est dû, ça, on m'avait dit la dernière fois, je sais plus comment est-ce que je devais faire le changement. Euh, mais je peux vérifier, mais il faudrait que je relance le live, en fait. Et ça, ça risque d'être un petit peu tendu. Euh, il me semble que c'était un paramètre que j'ai peut-être plus parce que j'ai changé d'ordinateur, je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, euh, et du coup, euh... Des fois, Twitch décide pour toi la résolution. Ouais, mais logiquement, il y avait déjà du 480p, on m'avait dit la dernière fois, il faut que tu changes un truc. Et, euh, redites-moi ce que c'est, et je le ferai à la fin du live, comme ça. Euh, mais là, je ne vais pas le refaire parce qu'il reste... Bon, il me reste 3 quarts d'heure de live. J'ai envie de relancer. Euh... Faut que je vérifie, je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. Je suis désolée du coup, Eugène, ça m'ennuie vraiment que tu ne puisses pas regarder. Et, euh, je ne me souviens plus comment faire. Je continue ma lecture, ou... J'ai l'impression que je vous ai perdu, il n'y a plus personne. Ils exercent leur activité accordée par la Conférence nationale à la majorité simple sur propositions. Donc, c'est ça. Des clubs ou associations ayant pour l'objet de l'organisation de débats publics ou l'expression de courants de pensée peuvent demander sans préjudice de son caractère unitaire leur appartement au mouvement brownien. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc. Parce que je ne vois plus vos messages arrivés. Et, euh... Il serait signé en 480. Ouais, tu m'étonnes. Et, vous m'entendez ? Si, mais c'est bon. J'ai peur. Merci, JF. Oui, c'est bon. Je ne sais pas quoi faire pour le 480. Non, je suis désolée. J'aimerais bien t'aider. Et ça m'embête vraiment. Mais je vais continuer ma lecture, du coup. Et je vais finir ce stream. Et tout à l'heure, je ferai les réglages qu'il faut faire pour que... Je vais retrouver le truc. Je ne sais pas trop où c'est. Mais je vais retrouver le truc pour faire en sorte que ça marche mieux. Cet agrément leur est accordé par la Conférence nationale à la majorité simple sur proposition du Conseil national statuant la majorité des trois quarts après avis du Comité de conciliation de contrôle. Pardon. Attends. L'agrément pour devenir un mouvement associé est accordé par la Conférence nationale qui donc se réunit jamais. Ah non, c'est la Conférence nationale, pardon. La Conférence nationale... Mais c'est quoi la... Ah non, si, si, c'est la Conférence nationale qui se réunit jamais. La majorité simple sur proposition du Conseil national, du coup, qui se réunit tous les trimestres, statuant la majorité des trois quarts après avis du Comité de consultation et de contrôle. Et du coup, lui, on ne sait pas comment il se statue, mais c'est quand même assez drôle. Ils exercent leur activité sous le contrôle du Conseil national qui fixe le nombre de leurs représentants, membres du mouvement brunien, à la Conférence nationale. Le Conseil national peut leur retirer leur agrément. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir des masses de mouvements associés, étant donné qu'il n'y a pas eu de conférence nationale depuis 2008. La majorité des trois quarts... La majorité des trois quarts... La majorité des trois quarts, c'est... C'est 75% du coup. T'as la majorité des deux tiers qui est donc de 66% et la majorité des trois quarts, c'est 75%. Ça ne me choque pas, moi, pour le coup. La voix neuf trois quarts dans Harry Potter, mais version Mobro, ouais. Je continue. Tu crois qu'il faut avoir un certain statut ? Mais je crois que je l'ai, le statut, en fait. C'est le statut d'affilié, il me semble. C'est marqué majorité simple, du coup, c'est quoi le problème ? En fait, c'est marqué majorité simple pour la Conférence nationale, la majorité simple, sur proposition du Conseil national statuant à la majorité des trois quarts. Donc, c'est d'abord le Conseil national qui doit d'abord faire un vote à 75% pour accepter un mouvement associé, qui, après, est soumis au choix de la Conférence nationale qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, on l'a vu tout à l'heure, ne s'est réunie que depuis 2008. Ouais, j'avais la qualité. Ah, bah, alors, dans ce cas-là, c'est pas lié à mon stream. C'est peut-être juste depuis que je l'ai relancé. Du coup... Mais je vais vous laisser gérer ça. Du coup, je sais pas trop où est-ce que... Faudrait que je le refasse. Écoute, la prochaine fois, je le relancerai. J'essaierai de régler ça à le prochain relancement. Bref. Ils exercent leur activité sur le contrôle du Conseil national et qui fixent le nombre de leurs représentants membres du mouvement brunien à la Conférence nationale. Le Conseil national peut leur retirer leur agrément. On dit pas comment, mais ils peuvent leur retirer l'agrément. Les investitures aux élections. Important, je vous l'ai dit, mais le mot bruit, il n'y a plus personne dans ce truc, c'est ça. Oui, mais ils sont toujours là, ils sont au gouvernement, après tout. Donc, important, je vous l'ai dit, dans les partis politiques, la question des investitures aux élections apparaît régulièrement dans les statuts. Encore une fois, elle apparaît ici. Pour toutes les élections, la stratégie est définie par le Conseil national. Les investitures aux élections européennes, nationales et locales sont données par le Conseil national, après consultation des mouvements départementaux concernés et sur leurs propositions. Le Conseil national détermine les élections pour lesquelles il délègue le choix des investitures aux instances départementales. Pour les élections partielles, cette délégation est donnée au Bureau exécutif national. Les décisions prises en application du présent article s'imposent à tous les adhérents du mouvement brownien sous peine de suspension ou d'exclusion. Finalement, leur investiture, elle est assez simple. Elle se fait la stratégie. Elle est définie par le Conseil national. Elle n'est pas définie par le Congrès, et donc elle est définie par le Conseil national, donc par des représentants des adhérents qui se réunissent une fois par trimestre. Les investitures, elles sont données par le Conseil national après consultation des mouvements départementaux. L'histoire ne dit pas comment est-ce que le Conseil national décide de ces investitures. Elle dit juste qu'elles sont données. Donc il y a certainement une liste d'investitures qui est envoyée au niveau du Conseil national par les différents mouvements départementaux en fonction des différentes élections. Mais on ne sait pas trop comment c'est déterminé. Enfin, le Conseil national détermine les élections pour lesquelles il délègue le choix des investitures aux instances départementales. Si jamais, on va dire, sur les élections municipales, il y aura peut-être des conseils nationaux qui vont déléguer au département comment gérer ça, ou sur les conseils départementaux aussi, peut-être. Mais ça m'étonnerait fortement. Pour les élections partielles, donc elle peut, elle a le droit, elle détermine les élections pour lesquelles il délègue le choix. Elle peut aussi déterminer qu'aucune élection ne sera déléguée aux groupes départementaux. Pour les élections partielles, cette délégation est de néo-pureux exécutif national. Donc là, c'est les élections partielles, je vous l'ai dit, c'est des élections qui ont lieu entre deux mandats, entre deux élections normales. Donc c'est une sorte d'élection extraordinaire. Un mot brou, autant marche. Donc c'est des élections extraordinaires qui ont lieu quand il y a une démission trop massive dans le cas d'une liste ou du candidat titulaire dans le cas d'une candidature au scrutin ou nominale. Du coup, pour ces élections-là, c'est le bureau qui décide. Ça va plus vite, c'est plus pratique. Et puis les dates des partiels sont données un peu plus... sont données manière très proche par rapport à l'élection. C'est pas six mois, enfin c'est rarement six mois, c'est un peu moins des fois, et donc on ne sait jamais trop quand ça va se produire. Les décisions prises en application et du coup, comme il n'y a qu'une seule réunion du Conseil national tous les trimestres, c'est plus facile que ce seul bureau exécutif national que ça se fasse dans le cadre d'une procédure plus courte. Les décisions prises en application du présent article s'imposent à tous les adhérents du mouvement démocrate sous peine de suspension ou d'exclusion. Ça, je l'ai déjà dit. Donc on remarque quand même que, bon, sur les partiels, c'est le bureau exécutif national qui décide. Sur les élections normales, on va dire, c'est le Conseil national qui décide. Donc c'est quand même une instance importante. Mais ça reste une instance représentative. Et donc ce n'est pas les adhérents qui décident directement. Et c'est le Conseil national qui décide quand les adhérents auront le droit de décider directement par le biais d'une délégation aux instances départementales. Et encore, les instances départementales décident elles-mêmes de comment est-ce qu'elles vont ensuite décider des investitures. Donc finalement, il n'y a peut-être pas forcément toujours une consultation des adhérents systématiquement. En tout cas, pas de tous les adhérents. Ça marche Eugène. Du coup, je lis. Du coup, tu vois ce qui est écrit. Je vais essayer de faire en sorte de faire comme si c'était un podcast pour Eugène et de ne pas forcément décrire ce que je verrais à l'écran si jamais. Élection présidentielle. Le mouvement démocrate apporte son soutien à un candidat à l'élection présidentielle à l'issue d'une consultation nationale ouverte à tous les adhérents au sens de l'article 4 ci-dessus dans les conditions fixées par un règlement intérieur spécifique. Le mouvement, pardon, le mouvement bronien. J'ai dit le mot interdit. Excusez-moi. On peut dire que ton beau bro n'est pas bon. Mais du coup, là, c'est pas pour dire le mouvement bronien, donc j'ai le droit de dire modem. D'accord. Le mouvement bronien apporte son soutien à un candidat à l'élection présidentielle à l'issue d'une consultation nationale ouverte à tous les adhérents au sens de l'article 4 ci-dessus dans les conditions fixées par un règlement intérieur spécifique. Ça veut dire aussi que le mouvement bronien peut aussi décider de soutenir un candidat qui ne serait pas issu du mouvement bronien. Donc il y a l'idée de primaire plus ou moins, même pas, parce qu'en fait, c'est le mouvement en lui-même qui donne son soutien à un candidat bien spécifique à l'issue d'une consultation nationale ouverte à tous les adhérents, mais on ne dit pas ce qu'il y a dans le contenu de la consultation. A priori, la consultation, c'est est-ce que vous donnez le soutien à François Bayrou ou est-ce que vous donnez votre soutien à un autre candidat Ben non, du coup, c'est juste audio, mais si vous voulez, je peux passer en ASMR. Ça peut être pas mal aussi. La consultation dans les principes sont définis dans le présent article et est organisée sous la responsabilité et le contrôle du comité de conciliation et de contrôle sous le contrôle du comité de conciliation et de contrôle institué à l'article 13 des statuts conformément à des règles déterminées par un règlement particulier adopté par la conférence nationale sur proposition du bureau exécutif national et sur avis conforme du dit comité. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, la consultation, je disais tout à l'heure, ça peut prendre toutes les formes. Donc là, ils décrivent exactement ce que c'est que la consultation. Les principes sont définis dans le présent article, donc dans cet article, ce qui n'est pas le cas, sous la responsabilité et le contrôle du comité de conciliation et du contrôle institué à l'article 13. Donc, c'est le comité de conciliation et de contrôle qui valide et qui est responsable de la désignation du candidat ou de la consultation ouverte à tous les adhérents pour l'élection présidentielle. Bienvenue hors lugueux. Pas ASMR. Je l'ai fait pendant un moment, pendant la période où on jouait à écho. Je devais, j'étais chez mes parents à ce moment-là et mes parents se couchaient tôt et donc ils étaient dans la pièce à côté et je ne devais pas parler trop fort et donc du coup, j'étais en mode ASMR la plupart du temps. ce n'était pas forcément très agréable pour les personnes qui n'aiment pas trop ça. Les décisions prises en application des présentes dispositions s'imposent à tous les adhérents du mouvement démocrate sous peine d'exclusion donc si tu n'es pas d'accord, tu te tais ou tu t'en vas pour rester poli vu que je n'ai pas le droit de dire des bêtises. Discipline Les sanctions disciplinaires sont la suspension et l'exclusion comme ça, c'est simple. En cas de manquement grave d'un adhérent aux obligations découlant des présentes statuts, chartes et règlements antérieurs, le comité de conciliation et de contrôle peut prononcer la suspension d'un membre. Elle est fixée pour une durée déterminée. On va parler de discipline dans un ASMR si tu veux. La discipline. Les sanctions disciplinaires, du coup, c'est le comité de conciliation et de contrôle qui peut les décider et avec des durées déterminées. On ne peut pas suspendre ou exclure quelqu'un sur une durée indéterminée, c'est-à-dire pour toujours. En même temps, pour toujours, c'est une durée déterminée. En cas d'urgence et en particulier en cas de non-respect des décisions d'investiture prévues à l'article 18, le comité de conciliation de contrôle peut prononcer la suspension provisoire d'un adhérent. J'ai l'impression que quand je dis ce genre d'article, ce genre de précision bien spécifique en cas d'urgence et en cas de non-respect des décisions d'investiture prévues à l'article 18, donc des investitures, des candidatures, c'est comme s'il était déjà arrivé quelque chose comme ça. Non, mais je ne parlerai pas en ASMR, c'est bon. Donc, c'est comme s'il était déjà produit quelque chose, genre quelqu'un qui n'était pas d'accord avec une investiture et qui, du coup, a dû être suspendu. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'est produit avant la révision statutaire qui a eu lieu en 2017, donc entre 2007 et 2017. Et il y a de fortes chances que cet article-là sur les urgences ne figurait pas sur la première version des statuts. Mais je n'en mettrai pas ma main au feu, je n'en suis pas certaine. On a quelque chose de similaire au PP. Ouais, c'est possible qu'on y ait pensé aussi. L'anarchie dans le chat, non à cette hiérarchie des mots de... En cas de violation avérée des statuts, chartes et règlements intérieurs, et notamment du non-respect des décisions d'investiture ou de soutien, le comité de conciliation et de contrôle peut prononcer à l'exclusion d'un membre peut prononcer, pardon, l'exclusion d'un membre, elle est définitive. Eh, ça arrive. Il y a quand même des exclusions définitives. Si jamais... Si jamais on ne respecte pas l'investiture donnée par le mot bro, on peut se faire définitivement virer. Non, 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 Akourag, tu laisses le faire tranquille. Non, mais c'est pas à moi de vous dire comment comporter, là. Attention. C'est ça. Donc, ma vieille investiture. En cas... Donc, les sanctions disciplinaires sont prononcées dans le cadre d'une procédure contradictoire. Selon les modalités prévues par le règlement intérieur national, chacun a le droit à sa propre défense. Toute sanction disciplinaire normative peut faire l'objet d'un appel devant une commission d'appel du Conseil national investi des mêmes prérogatives que le comité de conciliation de contrôle et selon les mêmes procédures. Voilà ce que je disais. Tout le monde a le droit de se défendre. On va écrire des statuts pour le chat. Tout adhérent est tenu d'appliquer. C'est moi la supermodule. C'est moi la chef chez moi. Je suis la chef en madame. C'est qui? Addictoire. C'est vrai que t'as plus l'image, du coup, ça doit être compliqué. Donc, tout adhérent est tenu d'appliquer les décisions du comité de conciliation et de contrôle ou de les faire appliquer. Modaliste, donc, il faut respecter. Contre addictoire. Contre addictoire. Moi, j'étais en train de réfléchir à pourquoi addictoire. Je n'ai pas lu addictoire. En fait, non, c'est contradictoire. Non, mais pas mal. Merci. Les présents statuts peuvent être modifiés par la Conférence nationale sur les propositions du Conseil national. C'est la Conférence nationale qui ne s'est jamais réunie. D'ailleurs, du coup, la Conférence nationale a dû modifier les statuts en 2017 vu que la version actuelle date de 2017. Donc, j'imagine qu'il y a eu une Conférence nationale la dernière fois en 2017. Mais je n'en sais rien et je ne saurais pas tant qu'on n'aura pas quelqu'un du modem pour nous en parler. Mais voilà. Sur proposition du Conseil national, se prononçant à la majorité des deux tiers et après avis du comité de conciliation et de contrôle, ces modifications sont approuvées par le Congrès. donc les statuts peuvent être modifiés par la Conférence nationale sur proposition du Conseil national à la majorité des deux tiers et après avis. Donc là, on a les deux tiers. C'est bien parce qu'on avait trois quarts tout à l'heure. Ce n'est pas très logique. Après avis, c'est bien d'avoir un système de vote aussi. Ça, c'est un gros conseil. C'est bien d'avoir un système de vote ou plusieurs systèmes de vote mais de les indiquer quelque part et de dire voilà, c'est comme ça que nos décisions se prennent. On a la référence à cet endroit-là et au moins, on sait que, par exemple, que le Conseil pour une modification statutaire ou pour une validation quelle qu'elle soit, il y a nécessité d'avoir une majorité des trois quarts, une majorité des deux tiers. Il faut mieux être clair comme ça plutôt que d'indiquer pour chaque instance quelle va être sa modalité de prise de décision. Par exemple, l'élection des personnes, ça va être un scrutin et une nominale majoritaire à deux tours ou un scrutin majoritaire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ces modifications sont approuvées par le Congrès. Après avis du comité de consultation et de contrôle, on remarque quand même que chaque instance est largement consultée. Le Congrès se réunit quand même assez régulièrement. Par contre, la conférence nationale qui ne se réunit pas souvent, je ne suis pas sûre qu'il y ait un respect exact des statuts. Après avis du Conseil national ou de la conférence nationale, donc les deux sont possibles, le Bureau exécutif national peut intégrer des annexes au présent statut par la décision la majorité des trois quarts. Majorité des trois quarts, on y revient, donc on avait les deux tiers juste avant, trois quarts juste après. Il y a un truc qui n'est pas logique en fait. Follow si toi aussi tu vas à la conf nationale, sub si tu as modifié le statut de ton parti. C'est ça. Après avis, moi j'ai modifié le statut de mon parti, je vais pouvoir me sub moi-même. Des pseudo-statuts pour le chat, ça pourrait être pas mal. C'est vrai en fait. Créer l'association des viewers de Fleury loi 1901 avec comme association sœur l'association des buvres dotés. Oui, je vote pour. D'ailleurs, à la vôtre, cher buvres dotés. Il y en a aucun qui ont pensé à inclure un schéma dans leur statut. Non, dans les statuts, tu fais pas de schéma mais généralement, t'en fais un à côté et je pense qu'il doit être là. En fait, j'ai super froid, je sais pas, il commence à faire super froid, je suis juste à côté de la fenêtre et je commence à avoir très très froid. je pense que je vais aller chercher un peu là un moment. Mais bon, il n'y a pas de schéma mais il y a une explication un peu plus claire de ce qu'il y a comme instance et finalement, on voit qu'il n'y a pas la convention nationale ici. C'est très révélateur, c'est-à-dire qu'il y a le congrès, le conseil national et le bureau exécutif national mais on ne voit pas l'apparence, on ne le voit pas ici, c'est pas indiqué, on met le congrès donc ça devrait être indiqué de la conférence nationale. Pourtant, elle a une instance et c'est une instance qui existe. Il est censé faire très froid mais je vais mettre un pull je pense. En fait, quand j'ai froid, je deviens violette. C'est bien, ça fait pirate. J'ai les lèvres qui violettissent, elles deviennent vraiment violettes. Je n'ai pas besoin de rouge à lèvres en fait. Je vais faire ma chemise du coup. C'est une chemise qui tient chaud en fait, c'est plutôt cool. Comme le drapeau pépé, je vais être assortie au drapeau derrière moi. Donc je disais les modifications des statuts, la conférence nationale n'existe pas. Donc les modifications des statuts, elle se fait a priori par le conseil national. Après, les statuts doivent s'adapter aussi au fonctionnement global d'un parti ou d'une organisation. Donc on fait les statuts après avoir décidé comment on s'organise mais on peut aussi décider de modifier les statuts en fonction de l'usage qu'on en a et de l'usage de notre organisation. Après avis du conseil national ou de la conférence nationale, le bureau exécutif national peut intégrer des annexes aux présents statuts par décision. J'ai arrêté des trois quarts. L'annexion de ces documents et d'application dits immédiates est conformé par décision à la majorité simple du congrès. On peut modifier les statuts en cours de mandat mais on conforme la modification à congrès. Ça nous donne une certaine élasticité dans le fonctionnement de l'organisation si jamais on remarque qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. En l'occurrence, ils devraient faire ça pour la conférence nationale. Ils ne s'en servent pas qu'elles ne se réunissent jamais. Peut-être qu'ils feront le mieux de la supprimer. Ça ne serait pas plus mal. Des fois, c'est bien de faire un petit coup de balai dans ces statuts. Il y a un truc qui ne fonctionne pas, il y a un truc qui ne sert à rien. Ça dégage. Ça ne sert à rien de garder. Les conditions pratiques parce que ça rend le truc complètement illisible derrière. Les conditions pratiques de fonctionnement du mouvement brownien qui ne sont pas expressionnellement arrêtées par les statuts, par les présents statuts et que les modalités d'application des dispositions des 10 statuts font l'objet d'un règlement intérieur adopté par le Conseil national. Et le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour statuer sur l'interprestation et l'exécution la validité des statuts des chartes et du règlement intérieur national. Donc ça, l'article 23, c'est un article qui ne sert à rien vu que c'est la loi. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de mettre dans des statuts. C'est surtout que normalement, la préfecture aussi a cette compétence, mais il me semble. Mais enfin, bref. Voilà. Donc j'ai fini de lire les statuts du mouvement démocrate. Je ne vais pas aller voir... Je vais aller voir le règlement intérieur, mais je ne vais pas forcément aller lire le règlement intérieur parce que le règlement intérieur, c'est souvent beaucoup plus long. j'ai juste un truc qui m'intéresse dans le fonctionnement, c'est le truc Internet. Fédération Internet. La fédération Internet du mouvement démocrate est un espace d'engagement et de débat. Cette fédération ne se substitue pas aux mouvements départementaux. Ses objectifs sont définis comme suit. Contribuer au débat d'idées et d'actualité, permettre une meilleure communication et participation, donner à chacun des membres qui s'y rattachent des informations et les argumentaires nécessaires à son engagement. Cette fédération est placée sous la responsabilité d'un comité de modérateurs désigné par le Conseil national pour une durée de six mois. Tout adhérent qui participe à la fédération Internet est en même temps rattaché à un mouvement départemental ou territorial. Le réseau Internet se dote d'une charte qui définira l'utilisation du logo et des attributs de la marque du mouvement bronien. Les échanges et communications sur les espaces de la fédération Internet devront être signés du nom patronymique de leurs auteurs. Alors, on a une fédération et on n'a pas énormément de crédits digressés, effectivement. On a une fédération Internet qui existe, mais qui n'existe pas vraiment, qui est juste un moyen de dire qu'il y a une existence du mouvement sur Internet, mais que, bon, quand même, il ne faudrait pas non plus que ça substitue à tout ce qui se passe au niveau réel, enfin au niveau physique. Et effectivement, c'est ce que j'allais dire, pas de pseudonyma, donc. Les échanges et communications sur les espaces de la fédération Internet devront être signés du nom patronymique de leurs auteurs. On ne peut pas militer sur Internet, dans la fédération Internet, sous pseudonyme, au sein du modem, et a priori, globalement, au sein du modem, on ne peut pas militer sous pseudonyme, on est intégré en tant que membre avec notre identité réelle. On est très, très loin des idéaux du parti pirate, n'est-ce pas ? Interdit de manger du homard, j'ai le mot brûlé. Non, en l'occurrence, c'est surtout interdit d'avoir un pseudo. Mais voilà. Donc, j'ai vu un peu tout ce que... C'est marrant parce qu'ils parlent des jeunes démocrates dans le règlement intérieur, ils n'en parlent pas dans les statuts, à ma connaissance. Enfin, des jeunes, pardon, des jeunes brôniens. Des jeunes brôniens, on n'a pas eu les jeunes brôniens, il me semble. On n'a pas eu les jeunes brôniens, on est d'accord. Donc, il y a les jeunes brôniens dans le règlement intérieur, ce qui est un peu étonnant, mais qui, du coup, sont partie intégrante Attends, s'ils parlaient tout à l'heure de moins de 33 ans, mais je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Moins de 33 ans. Je n'ai pas vu ça. Ça doit être dans la charte des valeurs ou la charte éthique. Peut-être dans les instances, peut-être. Mais pas... Voilà. Ça bouge beaucoup, aux jeunes. C'est vrai. C'est bon taux d'utiliser un pseudo. Les pseudos minima et les partis politiques, je crois que c'est très, très souvent le bordel, en vrai. Alors, je n'ai pas le droit de dire des gros mots. Je l'ai lu, je n'aurais pas dû. Donc, le bazar. Je devais lire le bazar. Pas de jurons. Je ne dois pas dire de jurons. Je me suis bien pris la tête à Génération S, rien qu'à l'échelle locale. Nous, on a... Notre principe de base, c'est que, bon, effectivement, on a une obligation quand même d'avoir les identités des gens pour leur adhésion pour la déclaration fiscale. Mais, effectivement, au Parti Pirate, on a le principe de pseudonymat dans l'adhésion. Et vous ne spoilez pas les statuts, ne me demandez pas de les spoiler maintenant parce qu'on va les lire ensemble jeudi à 20h. Rendez-vous jeudi à 20h sur la chaîne, sur cette chaîne, en fait. Ce sera aussi bien comme ça. Sur cette chaîne, ici, qui sera, je l'espère, host par le Parti Pirate, si on le veut bien. Et on en reparlera. Donc, je voulais revenir sur les statuts du Meubro, du coup, du mouvement brunien, qui sont, on l'a vu, plutôt hiérarchiques, plutôt même totalitaires, ce qui est assez étonnant parce que le président a été élu par tous les membres, mais une fois élu, le président a tous les pouvoirs. Si tu veux pour le has, je discute avec la capitaine de l'équipage ad hoc. Pourquoi ça me fait, pourquoi ça me fait marrer ? Pourquoi ça me fait marrer ? Parce que c'est moi la capitaine. Je suis co-capitaine. Bref, trois jours je suis là et que Florie micro-spoil et qu'elle me vend du rêve, ça devient louche. Oui, non mais, tu verras, c'est sympa. Je compte sur vous pour les mots interdits. Oui, tu ne seras pas là, toi, puis ça rassine. Ah, je suis déçue, déçue, déçue. Ouais, donc, du coup, du coup, du coup, jeudi à 20h, on fait les statuts du parti pirate et on verra qu'ils sont beaucoup plus démocratiques que ceux-là. En tout cas, j'espère que c'est la conclusion à laquelle vous arriverez après avoir vu tous ces lives et toutes ces lectures de statuts. En attendant, les statuts du modem sont très éloignés d'un fonctionnement démocratique, très éloignés d'un fonctionnement hiérarchique, pardon, très proche d'un fonctionnement hiérarchique et complètement totalitaire parce que le président a tous les pouvoirs et le président préside absolument tout au sein du Maubro. Donc, voilà. Je suis à la fois agréablement surprise de voir qu'enfin, un parti parmi les plus gros partis du pays qui met quelques informations intéressantes dans les statuts, je ne suis pas du tout surprise que ce soit un mouvement totalitaire mais parce qu'un mouvement qui est créé autour d'une personne comme l'est le Maubro, un mouvement qui est créé autour d'une personne a souvent vocation à être totalitaire et on l'a vu et c'est quelque chose qu'on peut voir régulièrement dans les différents statuts qu'on a lus jusqu'à présent. Génération, le mouvement était quand même vachement, pardon, véritablement, vraiment des plus connus et pas des plus gros. Oui, c'est vrai. Génération est très tournée, centrée sur le bureau exécutif. Pourtant, ce n'est pas Benoît Hamon dans le bureau exécutif, c'est des personnes qui ont été élues mais il n'y a pas de représentation réelle des adhérents au sein du mouvement. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de courant, ce qui est aussi positif parce que dans les mouvements où on a une représentation réelle des adhérents comme Europe Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste, là, on a des courants qui vont se créer et qui vont subsister et continuer d'exister. Les Républicains, dans une moindre mesure, il va y avoir quelques courants aussi mais au final, tout le monde va se rattacher à celui qui gagne. C'est un peu partout dans les partis d'ailleurs. Mais il y a quand même une représentation dans les instances de Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste qu'on ne retrouve pas une représentation des adhérents, donc des différentes tendances politiques des adhérents ou des tendances de suivisme parce qu'en vrai, les courants sont construits surtout autour des personnes et pas autour des idées. Le fait d'avoir des courants dans un parti politique, moi, ça m'a toujours surpris parce que ça veut dire qu'on est dans un parti politique mais on n'est pas d'accord sur les raisons pour lesquelles on est dans le parti politique. Et en même temps, pourquoi pas, si effectivement, il est possible d'avoir plusieurs lignes politiques dans le même parti politique, mais dans ce cas-là, pourquoi pas avoir pourquoi ce seraient des courants qui seraient orientés autour des personnes et pas des courants qui seraient orientés autour des idées. Et finalement, déterminer qui est le plus à gauche ou qui est le plus à droite dans un parti comme Europe Écologie Les Verts, c'est très très compliqué et au final, moi, je n'ai jamais réussi. Donc, pareil pour le Parti Socialiste, il y a des courants aussi en interne qui sont interdits mais qui existent et qui sont déterminés par des motions. Et là, chez Omo Bro, c'est plutôt proche de La République En Marche ou de Génération ou de La France Insoumise dans une moindre mesure vu qu'il n'y a pas de statut et La France Insoumise ou des républicains. Ce sont des mouvements qui se sont créés autour d'une personne. Les Républicains, c'est un mouvement qui s'est créé autour de Général De Gaulle mais il y a longtemps et ça ne s'appelait pas Les Républicains, bien sûr. La République En Marche s'est créée autour d'Emmanuel Macron. Génération s'est créée autour de Benoît Hamon et le Mo Bro s'est créé autour de notre ami François Bayrou. Et dans ces mouvements-là, on a une tendance totalitaire où le pouvoir est accordé juste à une partie enfin, juste pas à une partie mais le pouvoir tourne entre les mains soit des personnes les plus proches de la personnalité qui est à la tête du mouvement idéologiquement, on va dire, soit de la personnalité qui est à la tête du mouvement. Voilà. Le plus à l'ouest c'est Rivagis j'ai élevé le pauvre. C'est zoré ici, sur mon tchat c'est zoré ici. On peut avoir la même ligne politique regardé au PP il y a des pacifistes militaristes et des pacifistes anti-militaristes. On peut ne pas avoir la même ligne politique on peut avoir plusieurs lignes politiques mais c'est pour autant tu vois nous au Parti Pirate on n'a pas de courant vu que les personnes qui sont élues pour exécuter les tâches ne prennent pas part à la prise de décision politique du mouvement. Elles exécutent les tâches qui leur sont demandées et qui leur sont données. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? J'ai tracté avec des militants mobros il y a 10 ans et il y avait plusieurs bourgeois avec mépris de classe voire xénophobie je me suis cassée bah t'as eu raison faut pas forcer par contre c'est drôle de voir la diversité d'organisations dans les statuts malgré une similarité de manque démocratique fréquent et très gaulliste oui les partis politiques pay to win oui oui c'est amusant et en même temps un peu inquiétant de voir aussi que tout tourne autour de la même organisation mais c'est amusant de voir que chaque parti politique a son propre sa propre dynamique interne et son propre fonctionnement interne toujours en cherchant en fait c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'ils cherchent tous ils sont tous dans une recherche de la nouveauté de la différence de génération hier on avait bah c'était toi qui disais qu'il y avait une volonté de recherche grand froid qu'il y avait une volonté de recherche de mots c'était pas hier ou c'était avant-hier j'ai plus enfin bref peu importe qu'il y avait une recherche de mots de c'était hier de mots différents que ce qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on voulait vraiment aller créer quelque chose de nouveau et tout et en fait tous les partis politiques ils essayent de réinventer à chaque fois la poudre de réinventer le fil à couper le beurre de réinventer l'histoire en fait de réinventer les mots de réinventer la langue pour se différencier à ce niveau-là et dire oui bah nous on n'a pas un conseil fédéral on a une convention nationale oui bah nous on n'a pas un bureau exécutif on a un collectif national c'est des mots enfin ça sert à rien c'est des mots qui disent des choses qui ne sont pas vraies le bureau exécutif n'est jamais exécutif enfin jamais je vais pas dire jamais mais dans toutes les structures qu'on a vues où le mot exécutif était utilisé c'était pas simplement exécutif la structure qu'on avait elle était pas simplement exécutive elle était décisionnaire elle était législative aussi elle proposait aussi la décision qu'elle allait exécuter donc elle la vote la décision à un moment il faut bien que quelqu'un la vote et la plupart du temps dans ces organisations c'est le bureau exécutif qui va décider et qui va après exécuter sa décision donc il y a une concentration des pouvoirs au niveau du bureau exécutif qui n'est pas normale dans la plupart des statuts et c'est en ça qu'on voit que les partis politiques aujourd'hui sont clairement et c'est normal du coup ça explique le fait que les partis politiques aujourd'hui sont hyper idéologiques et centrés sur l'idéologie parce que parce que parce que parce que c'est c'est comme ça qui sont enfin c'est autour de ça qu'ils sont organisés et que c'est leur raison d'être et enfin sur l'idéologie sur le dogme en fait j'ai envie de dire sur le dogme parce que parce qu'ils sont créés autour d'un dogme ils sont créés autour d'une idée bien spécifique et qu'ils ont vocation à défendre ces idées avec une personne qui va être le maître en sa demeure en fait et du coup oui c'est il y a le culte de la personnalité oui il y a le dogme qui s'invite dans l'histoire et on se retrouve avec des organisations qui sont totalitaires autoritaires représentatives mais énormément représentatives avec des décisions qui se font souvent par délégation de vote ou par représentativité et donc non je suis désolée les organisations politiques françaises elles me déçoivent énormément même les plus récentes et surtout les plus récentes la France insoumise en tête la République en marche aussi Génération aussi Génération je suis déçue je pensais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus démocrate pardon d'un peu plus démocratique ou d'un peu plus brognant je m'attendais à quelque chose d'un peu plus voilà ils disent la même chose mais en mieux c'est ça ils veulent réinventer le fil à couper le beurre mais au final ils n'inventent pas le chose c'est ça ils n'inventent pas l'eau tiède ils n'inventent pas l'eau tiède non mais ils essayent mais c'est bien qu'ils essayent maintenant ils n'ont pas forcément déjà ils n'ont pas forcément suffisamment de recul sur leur organisation et le problème je vous l'ai déjà dit en fait le problème avec ces structures c'est que les personnes qui écrivent les statuts pensent que c'est déjà elles sont persuadées qu'elles savent ce qu'elles font elles sont persuadées qu'elles ont la connaissance nécessaire pour écrire les statuts et donc du coup elles ne vont pas chercher l'information qui leur permettrait d'écrire des statuts différents elles ne vont pas elles ne vont pas avoir cette remise en question d'elles-mêmes ce recul suffisant pour écrire des statuts qui vont être vraiment démocratiques la fille ils n'ont plus de statuts ils vont bientôt vous embaucher sans doute dans les parties que tu as regardées tu trouves que c'est lequel le plus démocratique celui de jeudi prochain ça pourrait être intéressant une synthèse des différents statuts en fait ça c'est ce que j'avais prévu à l'issue de toutes ces lectures c'est de faire un article de synthèse de tous les statuts donc je peux vous dire un peu maintenant mon sentiment par rapport à ce qu'on a lu maintenant qui est-ce qui est le plus démocratique je dirais que vraiment et c'est pas parce que j'ai bossé pour eux et tout et donc maintenant vous avez ma réponse c'est pas parce que j'ai bossé pour eux que je pense ça mais c'est qu'il y a une volonté vraiment d'aller chercher une représentation réelle des membres dans les régions en fonction du nombre d'adhérents et sous la forme d'une sorte de fédération qui est plus importante et donc à partir du moment où tu tends vers le fédéralisme tu vas vers un système qui va être mieux représentatif et donc forcément un peu plus proche d'une démocratie mais donc Europe Écologie Les Verts ma réponse bienvenue Baléno ma réponse c'est Europe Écologie Les Verts par rapport à ceux qu'on a vu jusqu'à présent c'est pour moi c'est ceux-là qui sont les plus démocratiques mais c'est touche-touche avec ceux du Parti Socialiste ils sont vraiment même presque au même niveau c'est parce que ceux du Parti Socialiste enfin ceux des Verts sont inspirés largement de ceux du Parti Socialiste la différence c'est que le Parti Socialiste ils ont prévu enfin ils expliquent qu'ils font une fédération mais c'est pas vraiment une fédération parce que la représentativité locale n'est pas très importante enfin elle est importante bien sûr mais il y a quand même une représentativité nationale dans l'organisation et par le biais des élus etc etc alors que chez les Verts il y a une volonté quand même d'avoir les élus qui seraient à l'extérieur de la prise de décision donc quand tu es élu d'Europe Écologie Les Verts tu n'es pas forcément membre du conseil interne de prise de décision et du conseil fédéral et même d'ailleurs c'est plutôt des conseillers parce qu'il y a des systèmes de cumul de mandats donc je dirais que de ce que j'en ai lu là de ce qu'on a lu en fait ensemble les statuts les plus démocratiques pour le coup sont ceux d'Europe Écologie Les Verts et ouais après ils sont vraiment très loin d'être parfaits et je vous invite à relire à revoir mes deux vidéos qui doivent être encore disponibles sur Europe Écologie Les Verts parce que c'était la semaine dernière il me semble et à revoir mes deux vidéos sur le sujet pour vous faire une idée de mon avis bien spécifique sur le truc c'est un peu long parce qu'il y a 5h ou 6h de vidéos je crois mais voilà et moi sachez-le mon objectif là maintenant ça va être un maintenant je vais essayer de relire je vais essayer de lire de continuer à lire les statuts sans doute c'est celui de demain je ne sais pas trop parce que demain je dois faire des choses perso et tout donc notamment faire le ménage que je fais une fois par semaine le mercredi voilà vous savez tout et je dois aller faire des courses aussi donc je dois faire le ménage demain je dois faire les courses demain je dois faire des trucs perso demain mais si j'arrive à finir tôt donc si j'arrive à me coucher suffisamment tôt à me réveiller suffisamment tôt et à finir suffisamment tôt j'essaierai d'être là demain pour essayer de lire les statuts de l'UDI sachant que je crois que je n'ai pas de réunion demain soir et pirate vous me dites si je me plante sachant que je n'ai pas de réunion demain soir du coup bah si j'ai une réunion demain soir et une réunion élection demain réunion élection demain en vitesse 1,5 ça passe mais en deux fois par contre je n'ai pas réussi à suivre parce que des fois je lis très vite aussi je mange qu'une seule fois par semaine non mais je dois faire des courses j'essaie de faire des courses pas trop souvent parce que je n'ai pas beaucoup de sous en fait je m'explique bref du coup si ça se trouve la CLA c'est la France Insoumise qui est le plus démocratique enfin ça serait quand on aura mis la main sur le règlement intérieur ouais en fait non même pas parce que la France Insoumise ils disent sur leur site internet que si t'es pas d'accord tu dégages et ça c'est pas démocratique c'est totalitaire merci oui si vous voulez me soutenir c'est sur Tipeee et si vous faites un don pendant un live ça va faire une grosse grosse alerte sur le ça va faire une grosse alerte ça va faire une alerte sur l'écran et donc je te disais que j'allais rester avec vous jusqu'à 20h45 il est 20h37 et j'ai fini la lecture des statuts et là je dois aller en réunion de communication pour le parti pirate donc j'invite les pirates ici présents à nous rejoindre en réunion de communication et salut Beneno et merci d'être venu parmi nous mais j'ai fini là aujourd'hui mais on a une réunion interne de communication ce soir au parti pirate qui dure une heure si je suis motivée peut-être que je reviendrai après c'est-à-dire que la réunion elle a lieu à 21h elle finit à 22h normalement si je suis motivée peut-être que je reviendrai après en fait je n'ose pas venir trop tard le soir parce que j'ai peur que vous ne soyez pas là ou qu'il n'y ait vraiment personne et surtout je serai beaucoup trop fatiguée pour lire donc il est possible que je joue et comme je suis maintenant sur mon nouvel ordinateur je peux jouer à à peu près tous mes jeux donc il est possible que je joue mais je peux jouer à tous mes jeux mais il est possible que je joue à Rimworld qui est celui sur lequel je pouvais déjà jouer avant mais là maintenant il est beaucoup plus fluide c'est trop bien bref et en même temps jouer et en même temps travailler parce que j'ai aussi du boulot et donc je ne sais pas trop et donc je ne sais pas trop mais bref merci d'avoir été avec moi aujourd'hui je vous retrouve sur Discord jusqu'à 21h parce que réunion à 21h d'accord donc jusqu'à 21h pour débriefer cette journée et pas un portable qui fait cet endroit c'est ça aussi donc jusqu'à 21h pour débriefer cette lecture et pour voir où est-ce qu'on va après éventuellement pour me donner quelques conseils aussi pour améliorer mon live si vous voulez sur le serveur Discord dont le lien est déjà passé mais je vais le remettre je vais le redemander donc sur le serveur Discord du parti pirate qui est mon QG principal je le squatte énormément si vous voulez rester sur Twitch je vous envoie où est-ce que je vous envoie où est-ce que je vais vous envoyer dis donc je vais vous envoyer ce soir et ben en fait je vais vous envoyer nulle part si je vais vous envoyer quelque part et je vais aller aussi avec vous quelque part et je pense que vous n'allez pas suivre mais c'est pas grave c'est une caméra en direct avec des chatons ça va vous faire du bien ça va vous mettre du baume au coeur ça va vous motiver des petits chatons et il y a Modi aussi sinon oui il y a Modi qui est en live aussi je l'ai vu passer Modi c'est trop mignon mais là j'ai juste envie d'aller voir des chatons et j'ai envie que vous m'emmeniez que j'ai envie de venir avec vous voir des chatons donc je vous propose juste d'aller voir les chatons et donc qu'est-ce que je disais oui si vous voulez aussi il y a Modi mais je pense que tout le monde connait Modi et si vous ne connaissez pas Modi Kubi like pourra mettre le lien ça fait des points de chaîne faciles donc des petits chats allez-y allez voir les petits chats c'est trop mignon et sinon rendez-vous tout de suite sur Discord Discord pour PartiPirate.org à tout de suite voilà drie chack